Youssef, étudiant en médecine, est complètement accro au smartphone dernier cri. Des petits bijoux technologiques qui ont un prix, à partir de 100 euros pour un modèle entrée de gamme, jusqu'à 1200 euros. Mais Youssef a trouvé un moyen pour rester à la pointe, sans pour autant se ruiner. Si vraiment il y a une grosse innovation qui va arriver, je vais essayer de changer aussitôt. L'année dernière, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était la mode des écrans borderless, où il n'y a plus de bord. Donc ça, j'ai sauté dessus, j'ai direct changé. Donc on peut dire que tous les ans, je mets 500 à 600 euros dans un smartphone. Sauf qu'en vrai, la dépense réelle, c'est 100, 150 euros, parce que jamais je n'achète un smartphone sans avoir vendu le précédent. Sinon, ce n'est pas rentable du tout. Du lever au coucher, son smartphone ne le quitte plus. Il faut dire qu'il fait quasi tout avec. Aujourd'hui, avec des écrans aussi beaux comme ça, on va pouvoir regarder tranquillement des films. Je vais avoir tous mes jeux qui sont connectés, je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir faire aussi mes courses dessus. Je vais regarder la télé aussi. Les chaînes de la TNT, parfois, je vais avoir envie de rester dans ma chambre, dans mon lit. Je vais mettre des chaînes de télé sur mon téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne pourrait pas vraiment faire avec un smartphone, en fait. Youssef va même jusqu'à scanner ses cours pour les personnaliser sur son ordinateur. Cela est désormais possible grâce à la qualité des objectifs des téléphones qui s'améliorent de plus en plus. Ce constructeur a sorti par exemple ce smartphone qui permet de prendre des photos de bonne qualité, même la nuit. La photo et la vidéo aujourd'hui, c'est des usages qui sont de plus en plus utilisés sur smartphone, puisqu'on ne va pas seulement faire des photos de jour, mais aussi de nuit, de soirée, les anniversaires, les couffées de soleil. Et on va évidemment partager toutes ces photos sur les réseaux sociaux. Le mode super ralenti est aussi incroyablement efficace. Il est quatre fois plus lent que ceux que l'on trouve sur le marché. Mais pour pouvoir admirer ces magnifiques vidéos, les constructeurs ont dû augmenter la taille des écrans. Et pour que cela tienne toujours dans nos poches, il a fallu faire un sacrifice, enlever tous les boutons. On est passé de modèles qui ont un bouton et un petit écran au milieu, à des modèles qui aujourd'hui en 2018 sont complètement affranchis des boutons et des bords, où la place est laissée essentiellement à l'écran. Place à l'écran et à l'image avant tout, mais comment fait-on pour déverrouiller son téléphone sans bouton ? Réponse. Vous allez avoir une batterie de capteur ici qui va vous permettre de déverrouiller le smartphone avec votre visage. Donc là, vous pouvez voir que le smartphone est verrouillé, le cadenas est fermé. Maintenant, il suffit que je le regarde pour qu'il soit déverrouillé. Cette technique de reconnaissance faciale permet également de s'authentifier pour effectuer des paiements directement sur le smartphone. Pour l'instant, seule la marque à la pomme l'a mise en place. Ça permet aux banques de justifier en plus le côté sécurité. C'est-à-dire que les banques vont dire que ça remplace tout à fait le code. Donc, ce n'est pas comme un paiement sans contact avec sa carte. Il n'y a pas de plafond à 20 ou 30 euros selon les pays de l'Union européenne. On est sur le plafond de votre carte. Donc, vous pouvez payer combien ? 500 euros, 700 euros avec votre smartphone aujourd'hui. Des smartphones de plus en plus sophistiqués et interactifs avec lesquels vous pouvez communiquer sans même avoir besoin d'utiliser votre écran. Par exemple, je pourrais demander d'aller à la tour Eiffel. OK, Google, allez à la tour Eiffel. Et l'itinéraire est déjà chargé. Et donc, vu que les usages se multiplient, que ce soit dans la voiture ou à la maison, les gens vont vouloir de moins en moins finalement utiliser leur smartphone avec leurs doigts. L'autre grosse innovation qui tend à se généraliser, c'est la réalité augmentée. Elle est surtout utilisée pour nous inciter à consommer. Comme dans cette application qui nous permet d'essayer des lunettes avant de les acheter, sans bouger de chez soi. Ou dans celle-ci qui permet de traduire très rapidement la carte d'un menu restaurant écrit dans une langue étrangère. Si vous partez en vacances, par exemple, disons en Espagne, et qu'au restaurant vous bloquez sur un menu parce qu'il est écrit en espagnol, vous allez pouvoir traduire directement le menu depuis l'appareil photo sans faire quasiment aucun clic, puisque vous n'aurez pas à traduire le texte mot par mot, mais simplement en mettant l'appareil photo sur le menu. Une autre tendance forte du smartphone, c'est sa capacité à piloter tout ce qui nous entoure. Du réfrigérateur en passant par la télé, le lave-vaisselle ou l'aspirateur. Comme le smartphone est dans notre poche, ça va rester l'outil qui va nous permettre de relier différents mondes connectés. La maison connectée, la voiture connectée, l'environnement de travail connecté, et puis le quotidien au final. D'après cet analyste, notre smartphone va de plus en plus mémoriser nos faits et gestes afin de suggérer plus rapidement ce que nous avons l'habitude de faire. Bref, il va être de plus en plus intelligent jusqu'à avoir une intelligence émotionnelle. De plus en plus, dans les années qui viennent, on sera sur d'autres modes d'interaction. Ce n'est pas uniquement le tactile, avec les écrans tactiles pour commander, ça va être la voix, ça va être les mouvements, ça va être la reconnaissance du visage, des émotions associées à ça. Et si on arrive à détecter l'état d'esprit d'une personne à un moment donné, on va pouvoir effectivement lui faire des suggestions plus pertinentes. Mais là où cela va aller beaucoup plus loin, c'est quand on nous parle de capteurs olfactifs dans nos téléphones. Capteurs olfactifs, ce n'est pas pour tout de suite. Ça fait déjà quelques années que ça a été testé. Donc vous avez, juste pour illustrer ce que ça peut représenter, vous avez quasiment un petit capteur dans votre smartphone qui va pouvoir avoir l'odorat d'un Doberman, d'un chien. Donc c'est quand même extrêmement puissant. Et on peut imaginer plein d'usages, d'applications autour. Est-ce que la nourriture est à varier ? Quels sont les ingrédients qui la composent ? Preuve que les smartphones n'ont pas fini de nous surprendre. Et on peut imaginer plein d'usages, d'un chien.